Je suis à Delors-des-Ormeaux sur une glace réfrigérée de façon écologique par une entreprise québécoise, Carnot Refrigération. Victoria, on a un problème mondial à cause des gaz réfrigérants qu'on utilise dans les industries. Ces gaz, ce sont des fréons, donc des gaz à effet de serre. Donc oui, tout à fait. En fait, les réfrigérants traditionnels sont des gaz à effet de serre. L'autre chose, c'est que certains gaz à effet de serre ont du chlore à l'intérieur, puis ça, ça détruit la couche d'ozone. Donc on a essayé de trouver des solutions pour régler ce problème-là, mais toutes les solutions avaient des avantages. Oui, c'est vrai. Alors par exemple, on propose souvent les HFO en ce moment. Seulement les HFO, même si ce ne sont pas des gaz à effet de serre, c'est des gaz qui peuvent contaminer la nappe phréatique. Une autre option qui est très utilisée pour les arénas, justement, ça va être l'ammoniaque. Seulement l'ammoniaque, quand il y a une fuite, c'est un réfrigérant mortel. Carnot Refrigération est arrivé en 2008 avec une nouvelle technologie, une technologie au CO2. Donc un gaz complètement naturel. Quand on respire, on respire du CO2. Mais le CO2, c'est aussi un gaz à effet de serre. Oui, si, c'est un gaz à effet de serre, mais beaucoup moins nocif pour l'environnement. Alors par exemple, si on prend un kilo de CO2 et qu'on l'échappe dans l'atmosphère, ça revient à un kilo de gaz à effet de serre. Si maintenant on prend un kilo de gaz traditionnel pour la réfrigération, un kilo de fréon, ça équivaut à 4000 kilos de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est en ça que c'est vraiment beaucoup moins nocif. L'autre chose, c'est que le CO2, ça existe partout sur notre planète, on en a partout, et que du coup, on n'est pas en train de créer ou d'ajouter une nouvelle matière chimique à notre planète dont on ne connaîtrait pas les effets secondaires. Mais vous le prenez où, votre CO2? On l'achète de compagnies qui eux-mêmes le créent par leurs activités. Mais là, on est sur le bord d'une piscine parce qu'en fait, le système ne sert pas seulement à réfrigérer, mais aussi à chauffer. C'est en plein ça, parce qu'on récupère la chaleur de nos compresseurs. Alors on sait que le principe de la réfrigération, c'est capter la chaleur. Alors une fois qu'on a capté la chaleur, nous, c'est pour nos glaces, on a trois patinoires. Une fois qu'on a capté la chaleur de ces glaces-là, alors ça retourne au compresseur. Le compresseur fait un travail quelconque, et cette chaleur-là, nous la récupérons pour chauffer l'eau des piscines, la ventilation, le chauffage de l'hiver, l'eau domestique. Alors au lieu d'envoyer cette chaleur-là à l'extérieur, on la récupère pour nos besoins. Votre nouveau système est très compact, ce qui fait qu'il y a plus de place dans la salle de mécanique. Oui. Auparavant, effectivement, parce qu'auparavant, nous avions 18 unités de compression, alors ça prenait toute la place dans notre salle. Maintenant, on est capable d'avoir seulement deux packs avec le même nombre de compresseurs. Alors ça l'épure ma salle des compressions. Et en même temps, c'est plus facile pour la maintenance et l'entretien de nos déchimements. Donc, Victoria, si on résume, votre innovation qui est faite au Québec est bien sûr réflexieuse de l'environnement. Et efficace énergétiquement parlant, en fait, puisqu'on économise beaucoup sur la facture énergétique, aussi bien sur le système de réfrigération que sur le système de chauffage. En plus, on a vu que c'était beaucoup plus compact, donc facilement exportable. Donc, on exporte notre innovation, mais pas notre pollution. Exactement, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada